Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos, et bien entendu si rien ne raisonne en toi, je t'invite à quitter la guidance, rien de bien compliqué. Allez les amis, bien entendu pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plume doré.hotmail.com, ainsi que tu peux le faire par SMS au 06 49 25 07 52, et je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go, let's go ! Comme d'habitude les amis, on va faire une petite guidance comme ceci, et après on verra selon mon temps. Hop, on va aller ouvrir. Alors je ferme mes oeils, je mets là, hop, et hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner ? Ouh, voilà. Attends, on va rapprocher, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, et on va mettre là-dessus, là. Voilà, et on va faire notre tableau des neufs. En tous les cas, j'espère que ça va bien chez toi, et que tu passes de bonnes vacances si tu es en vacances, et puis si tu travailles toujours, mais écoute, courage à toi, il y a des chaleurs pareilles, surtout selon votre métier, on est bien à la guerre. Allez, on y go, let's go ! On fait un tableau de neuf, les amis. Qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Poisson, on verra, ça ne sert à rien. Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? La bague aussi, on verra si ça revient, engagement. Voilà, allez, on verra le dos de deck tout à l'heure, c'est une surprise. Et on y go avec les petites cartelettes, et on verra après avec les breloques. Alors, voilà ! Alors, je vais déjà regarder ce qu'il y a. Ouh là 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 ! Alors, les amis, ici, il y a clairement une rencontre, d'accord ? Rencontre. Est-ce que tu as déjà fait cette rencontre ? Ou ça va être une nouvelle rencontre ? Selon ta situation, que les choses soient claires. OK ? C'est vraiment un nouveau départ. Alors, possiblement, envie de grossesse avec cette personne, selon ton parcours, selon l'âge, etc. Mais primordial, c'est quoi ? C'est vraiment une nouvelle route, un nouveau chemin, un nouveau cycle. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place et à laquelle on sera sur la même longueur d'onde, toi et cette personne. Toi et cette personne, il y a la possibilité qu'il y ait un lien de flamme jumelle. Ça ne te parle pas, ne prends pas, ne va pas te faire de mal. Et ce lien qui sera vraiment très spécifique, c'est vraiment quelque chose à laquelle il sera mis en joie, en valeur, en soleil, avec vraiment de l'abondance. Et ce sera quelque chose qui sera, comme on dit, le CDI, c'est indéterminé. Pour moi, c'est vraiment loin, loin, loin. D'accord ? À l'infini, comme l'infini. L'infini, c'est toujours cycle par cycle. Et l'amour, ça devrait être exactement pareil. Mais là, tu vois, c'est comme l'infini, en fait. Alors, c'est toi ou cette personne qui sera capable de acter cette action de tout quitter pour toi. Et l'amour est véritable, l'amour est réciproque, malgré, possiblement, ici, qu'il y a un petit degré de l'un ou l'autre dans un amour un peu plus élevé. Mais bon, rien de bien méchant. Allez, ici, nous avons la lettre H, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre D, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre A, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre L, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Alors, on a quoi ici ? Regardez, nous avons une petite boule du boulet, en fait, d'un boulet. Et à laquelle il n'y a pas la chaîne. Pour moi, ici, il y a une notion, que ce soit toi ou cette personne, on va pouvoir être libre. Un état libre ou récupérer un état d'esprit libre, en tous les cas, pour venir à toi. Cette notion de boulet, c'est vraiment quelque chose à laquelle qui va te... Comment dirais-je ? C'est quelque chose que tu vas percevoir comme un imprévu, je ressens, comme un imprévu. Tu ne t'y attendras pas. Ça veut dire tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, possiblement, que le boulet, il commence tout juste à être détaché par ce fil, par cette chaîne. Alors, c'est ça. Et puis, j'entends aussi, il y a la possibilité d'avoir un état de dynamite. J'entends dynamite. Comme quoi, il y a quelque chose qui va exploser et qui va faire que, finalement, cette situation vient à toi. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Ici, clairement, nous avons l'encre. Moi, ce que je ressens ici, principalement, on manque d'ancrage. On manque d'ancrage. Et... Ouais, on manque d'ancrage. On manque d'ancrage, mais c'est comme si on disait qu'on était piqué ici. On parle de tir à l'arc aussi, de tir à l'arc. Est-ce que tu fais du tir à l'arc ? Est-ce que tu as l'intention d'en faire ? Est-ce que tu as été piqué ? Est-ce que tu es sagittaire ? On manque d'ancrage ici. On manque d'ancrage pour retrouver une forme d'équilibre. Mais ce qui me gêne un peu, ici, on a le papillon. Et c'est un papillon qui est très, très adulte, si je peux dire ainsi, qui est vraiment fini. Et normalement, quand c'est fini, ça veut dire que la transformation, elle est finie. Est-ce que ta transformation, à toi, elle est finie, mais celle de ton autre ? Pas du tout. Il est possible ici. Il est possible. Parce que là, clairement, je ne peux pas aller au-delà. La transformation, elle est finie. On sait ce qu'on veut. On sait où on doit aller. On sait comment on doit agir. la fluidité, la légèreté, la beauté aussi, tu vois. C'est ça qui me gêne un peu plus, ici, dans ces breloques. Parce qu'ici, on manque d'ancrage. On récupère une forme de liberté parce qu'on a lâché un peu le boulet. Alors, une personne qui est à côté de toi ou simplement au pied. Et regarde, ici, on a quand même la clé. Donc, selon moi, il y a quelqu'un ici qui doit quand même trouver sa propre solution. Mais j'ai ce sentiment, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir comment tu te sens. Tu te sens plus du côté papillon. Et ton autre, c'est plutôt encre et le boulet. Ou vice-versa, tu vois. Et selon comment tu te sens, tous les cas, ici, il y a quand même la clé. La clé, c'est la solution. Et celles et ceux qui sont côté ancrage, manque d'ancrage et de boulet, pour moi, il faut aller puiser à l'intérieur de vous, ici, aller creuser, creuser, à savoir comment faire. OK? Comment faire? S'écouter soi, accepter les choses, arrêter de se voler la face, d'avoir une meilleure maîtrise, en fait. Pour moi, il y a vraiment une forme de notion où on est perdu. On est perdu. Et comme on est perdu, je te sens comme le pendu, bloqué chez bloqué, figé, statique. Non, là, il y a réellement besoin d'une prise de recul, selon moi, parce que l'acceptation, elle n'est pas là. elle n'est pas de souhait, l'acceptation. Voilà, les amis. Allez, on passe maintenant au petit dédé. Le petit dédé, il est où, dédé? Bon, bref. Ici, on me parle de palmier. Palmier, donc, oui, est-ce que tu vis à côté des palmiers? Es-tu en vacances actuellement où cette personne est en vacances? Il y a vraiment cette notion, est-ce que c'est quelqu'un qui aime aussi le fruit, le coco, la noix de coco, l'huile de coco, voilà, tout ce qui est à base de coco? Ici, on voit les masques, les masques tête de mort ici. Pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un manque d'ancrage. Alors, je ne sais pas si c'est tout ou si cette personne, c'est à toi de voir. Moi, je, voilà. Donc, manque d'ancrage, manque de vérité, manque d'honnêteté, manque de, voilà, on se cache, on se ment à soi-même, on se ment à l'entourage. Et puis, je sens que c'est quand même quelqu'un ici que je perçois un peu plus dans, voilà, on est dans un mode blocage de non-acceptation des choses. On n'accepte pas possiblement une transformation possible. Et puis, au lieu d'avoir une forme de légèreté, liberté avec le papillon, on force d'aller à contresens. Ouais, à contresens ici. OK. Alors, ici, ben voilà, on a encore la pelote de laine qui est nouée. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas totalement bien dans sa peau, qui est nouée de l'intérieur. Excuse-moi du terme, mais je ressens qu'on se fait un peu souhait. On n'est pas bien. On laisse paraître que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est tout va mal. C'est quelqu'un qui se pose mille et mille questions, qui ne sait pas où doit se positionner, quelle direction doit prendre, mais a une forte capacité de se voiler la face ou de porter des masques. parce qu'en tous les cas, personne ne perçoit le mal-être de cette personne ou la tienne, peu importe. Ici, nous avons le chiffre 13. Note bien le chiffre 13. Possiblement, c'est ton chiffre préféré. Est-ce qu'il va se passer quelque chose le 13 d'un mois ? Est-ce que c'est ton anniversaire ? Est-ce que c'est cette reprise de communication pour le 13 ? Il y a quelque chose avec le 13 ici. Est-ce que tu fais du département 13 ? Est-ce que tu vois souvent des heures 13-13 ? Il y a quelque chose ici avec le 13. Et puis ici, on a le train. Moi, pour moi, ici, alors c'est quelqu'un qui avait loupé un coche, mais selon moi, c'est quelqu'un qui va réussir à aller au-delà et qui va réussir à reprendre une forme d'énergie, mais tu sais, rapide. Le train va vite et je sens qu'ici, il y a une notion que tu ne t'y attends pas, mais assez rapide ici. Et tu vois, on a encore la flèche. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui n'ose pas dire qu'on est piqué de toi. On est piqué de toi. On veut prendre une direction avec toi, mais beaucoup, beaucoup de non-dit ici. Beaucoup de non-dit. Alors attention, les amis, ne mélangez pas tout. Si vous sentez vraiment quelqu'un d'ordre plutôt toxique, voilà, clairement coupé, moi je te le dis, après vous faites comme vous voulez, mais moi, si il y a plusieurs personnes dans, voilà, moi je dis, quand c'est comme ça, c'est coupé. Et puis ici, nous avons le, ben c'est le pan. Pardon. Donc le pan, pour moi, c'est comme le troisième oeil. J'adore, regardez, attendez, je vais vous passer la petite plutôt. Voilà. Moi j'adore. J'en ai plein, mais parce que j'en ai, c'est des vrais, comme moi j'habite à côté d'un zoo. Je ne sais pas si vous connaissez le zoo global pour ne pas faire de pub. Donc pour moi, c'est magique ça. C'est vraiment magique, c'est quelque chose à laquelle c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est la beauté aussi. C'est la beauté. Est-ce que cette personne te trouve belle ou beau ? On n'ose pas le dire. Est-ce que tu dégages trop de lumière ? Est-ce que tu es trop expansive ou expansif ? En tous les cas, je sens qu'il y a quand même une notion que tu fais peur pour moi. Il y a une notion de peur. Et peut-être peur de ton troisième oeil aussi si tu es quelqu'un qui est très ouvert à la spiritualité, à la clairvoyance. On parle aussi d'Uranus, tout ce qui est conviction, sa voix. Moi je pense qu'ici, il y a vraiment un énorme écart entre toi et cette personne. Et toi, ce que je ressens, c'est qu'Uranus, on est dans une conviction ou alors l'autre, mais dans une conviction, il y en a un qui est ou une dans une conviction sûre, honnête et vraie, et l'autre qui est dans une conviction sûre, mais c'est de ses croyances limitantes, tu vois. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et tu vois, on a le ciseau aussi. Donc pour moi, ici, il y a la possibilité que des personnes, on en a ras-le-bol un petit peu de cette situation et à laquelle on coupe. D'accord ? On coupe ou alors tout simplement on t'a blessé. C'est quelqu'un que tu t'aperçois qui te blesse, qui aime blesser, mais tu sens qu'il y a quand même des regards pour moi. Pour moi, il y a des regards et des échanges de regards et d'espionnage ici. Est-ce que cette personne va couper avec toi ? Est-ce que tu vas couper ? Est-ce que tu es coiffeuse aussi ? Coiffeur ? Est-ce que tu lui coupes les cheveux ? Il y a vraiment quelque chose de cet endroit-là avec le ciseau. On parle aussi de pélican. Là, on parle de pélican. Alors, est-ce que ça a à voir avec le ciseau ? On parle du pélican. Tu vois, les pélicans, c'est l'oiseau aussi, liberté, légèreté. Mais tu sais, le pélican, il a de quoi à mettre dans sa goule beaucoup de réserve et je ressens que c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse et quand ça va péter, oh là là, oh là là, là, il va y arriver, ouais. Là, je te dis, là-haut, ils vont intervenir là parce que je pense que c'est quelqu'un qui est trop dans un état de contrôle. Voilà, les amis. Allez, on est go avec le tableau des neufs. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah tiens, je parlais de pélican, là, on a les cigognes à l'envers. Donc, on te dit, il y a un pour bientôt, il y a un déplacement ou un déménagement, un changement en tous les cas de situation à laquelle c'était quelqu'un qui regardait quand même cette personne avec des grands yeux ouverts et possiblement sentiment ou un état de bien-être et d'envie. mais il y a une situation qui va se retourner finalement et selon moi, c'est cette personne qui va venir à toi et retournement de situation qui va te regarder. Du parton, lâcher prise. Eh oui, on arrête de se faire avec le fouet, on arrête de s'auto-saboter, on arrête de se faire du mal, on arrête avec le boulet de contrôler les choses, mais on est plutôt encore avec le 11 ici dans vouloir laisser les énergies se mettre où elles doivent être et se laisser guider. Il y a une forme de clarté ici qui prend forme, une forme de clarté, une forme de vision sur cette personne ou cette personne vis-à-vis de toi à laquelle eh bien écoute, on n'avait toujours pas cette vision des choses, cette compréhension tous les cas et puis sous-jacente il y a quand même des nouvelles qui vont être reprises, qui vont être remises sur ton chemin ici et à laquelle encore une fois de plus c'est de l'ordre de l'inattendu selon moi, de l'inattendu. Et puis ne te dis pas que c'est dû au hasard mais c'est quelque chose à laquelle qui sera bénéfique, qui sera prédéfini en tous les cas et possiblement un déclic ici par rapport à ce masculin ici qui selon moi manque de clarté, manque de visibilité par rapport à toi ou cette féminine, c'est à toi qui interverse et selon moi il y a vraiment une énergie de séduction et de désir et d'envie de tentation mais qui est refoulée ici, qui est refoulée. Donc il y aura sous-jacente une ouverture de là avec des nouvelles, prise de conscience, après comme je le dis souvent les amis, toi seul dois savoir, toi seul dois savoir si tu acceptes ou pas, quand on veut, on veut, quand on ne veut plus, il y a un temps pour tout selon moi et c'est à vous de le décider. Et puis ici on a la fin aussi de se ronger les sangs, on prend une prise de conscience avec une prise de décision et selon moi dès qu'il y aura ouverture, il y aura des discussions et pourquoi pas pour certains, certaines, selon la tentation que vous avez, il y aura consommation on va dire. Et puis c'est quand même quelque chose qui est assez rapide ici, c'est quelque chose qui est quand même assez rapide, se dit l'inattendu je ressentais pour une ouverture, est-ce que c'est l'intervention de là-haut, il y a quelque chose qui va faire que chez ton masculin ici ou ta féminine, prise de conscience, on veut arrêter de porter les masques tu vois, porter les masques pour aller de l'avant et en dos de deck parce que j'avais oublié de vous montrer le dos de deck ben oui, moi pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas encore la boussole intérieure qui ne sait pas s'écouter qui ne sait pas aller où elle doit aller et plutôt dans le contrôle mais il y aura une fin là-dessus et on a le 42 pour moi c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver possiblement prise de recul pour savoir ce qu'il va en être ce qu'il va en ressortir mais on a quand même le soleil sous-jacent donc pour moi encore une fois de plus il va y avoir un déclic une meilleure clarté sur la situation par rapport à toi possiblement aussi un meilleur discernement oh là papa, papa on a la croix on a la croix donc je te dis il y a une intervention divine qui va faire qu'on va essayer de le remettre sur le bon chemin et de faire comprendre à cette personne que de continuer comme ceci elle va droit dans le mur et surtout possiblement du tri à faire ici c'est quelqu'un qui a perdu un peu cette joie de vivre en tous les cas du comment dirais-je de l'enfant intérieur qui est tiens le 13 en plus tu vois le 13 on avait le 13 c'est fou et ici on a à nouveau le 13 avec l'enfant intérieur moi pour moi c'est quelqu'un qui a perdu ce côté enjoué de ce côté enfant intérieur qui manque d'ancrage qui doit creuser à l'intérieur de soi pour aller à l'ouverture et prendre une prise de hauteur faire du tri et on accorde la baguette pour aller vers un engagement qui selon moi continue encore et encore à faire peur parce qu'on n'est pas ancré et aller vers la lumière au lieu de continuer d'être dans une énergie d'obscurité moi c'est ce que je ressens ici en tous les cas les amis j'espère que cela a pu t'aider te diriger te guider merci à vous toutes et tous de liker de partager pourquoi pas laisser un petit commentaire les amis je vous donne une prochaine vidéo pour une prochaine guidance n'oubliez pas toujours garder cette bienveillance en soi ce partage cette solidarité c'est important mais surtout les amis aimez-vous déjà en premier temps toujours c'est la clé de tout et c'est pour votre état d'être au mieux et ça faut le savoir voilà on prie en tout temps encore une fois de plus pour nos animaux d'amour nos SDF nos malades bien entendu à l'échelle de tes possibilités et bien entendu si toi-même tu es en taux vibratoire assez élevé je me doute bien si tu as des soucis ou quoi qu'est-ce tu ne pourras pas aider ton prochain que les choses soient claires voilà les amis des bisous bisous et à bientôt ciao 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 ciao